... Notre région est décidément surprenante. A 45 minutes au sud de Bordeaux, la nature et l'homme se sont associés, main dans la main, pour transformer une ancienne carrière de lignite en plage de sable blanc entouré de forêts. Aujourd'hui, le domaine d'Austin s'est reconnu comme ENS, espace naturel sensible, appartenant à la zone Natura 2000. Cinq lacs, des sentiers de randonnées, des parcours de VTT et des activités nautiques, le tout sur 600 hectares. L'ancienne mine de lignite a fonctionné de 1932 à 1964, année de l'épuisement des ressources. A la fermeture de la mine, quasiment toutes les installations ont été détruites et les anciens lieux d'extraction ont donné naissance aux cinq lacs du site de manière naturelle, grâce aux remontées d'eau de la nappe phréatique peu profonde. Des arbres et des plantes de beaucoup d'essences différentes ont été replantées depuis 1976. Ce petit paradis chargé d'histoire est une bénédiction pour les amateurs de sport et de jeux de rôle. Depuis quelques semaines, le domaine propose un escape game d'un genre inédit. En pleine forêt, à pied, à vélo ou en canoë, les participants devront s'entraider et résoudre des énigres. Retour dans les années 50. Votre arrière-grand-père, Lucien, est alors responsable de l'excavation du lignite dans la mine. Le 5 juin 1955, il trouve un trésor qu'il conserve et cache sur le site, sans jamais pouvoir exploiter sa découverte. Lucien est aujourd'hui centenaire et ne se souvient plus très bien de l'endroit où il a caché son trésor. Mais il a laissé des indices sur le site. Vous êtes ses arrières-petits-enfants, il souhaite que vous retrouviez son trésor. Vous avez deux heures pour retrouver le trésor de Lucien, votre arrière-grand-père. Jean-François est éducateur sportif à Austin. Aujourd'hui, il reçoit et guide un petit groupe de Bordelais habitués des skate games en intérieur. Il y a le lac, il y a des balades en forêt, il y a différents espaces très protégés, donc beaucoup de belles choses à voir, des animaux entre autres, des plantes aussi. C'est vraiment un site à découvrir. Sur des déplacements, il faut donner un petit coup de collier quand même. Et après, les énigmes sont crescendo, c'est-à-dire ça va de assez facile jusqu'à très dur sur la fin. On a fait plusieurs escape games, et c'est la première fois qu'on en fait un à l'extérieur. Sur une page Facebook « Quoi faire à Bordeaux ? », je suis tombée par hasard sur le poste, et vu qu'on fait souvent des escape games avec nos amis, je l'ai envoyé dans le groupe et on a décidé de le faire. Ça dure deux heures, alors qu'en principe, normalement, les escape games, c'est une heure. Donc ouais, c'était vraiment particulier, mais c'était très intéressant. Il faut être un peu sportif quand même pour pouvoir le faire. Après, ça reste faisable, mais il faut se donner quoi. C'est plus physique, je pense, qu'intellectuel quand même. Ça commence fort pour les participants. Plutôt sportifs et habitués aux énigmes, ils s'écoutent, confrontent leurs idées et trouvent les réponses assez vite. On sait qu'il peut faire plus certaines choses, donc là-dessus, ça va. Après, c'est les énigmes, ça reste assez faisable, plus facile pour nous. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, du coup, dans les autres escape games. Alors qu'après, l'orientation, tout ça, je pense qu'il y en a plus qui sont plus forts que d'autres. C'était un peu plus la difficulté, je pense. Bonjour! Ils sont extrêmement compétents, hyper à l'écoute. Ils ont envoyés sur toutes les épreuves. Et là, ils sont perdus, Donc là, ils doivent me rappeler. Allô ? L'op du jeu ? Ouais ! Alors, vous êtes où, les gars ? Les moins et les plus, c'est pas des trucs pour dire que c'est... Si, là, il y a 4. C'est le moins, c'est 4. Les gars, c'est ce qu'on fait tout à l'heure. C'est ce qu'on fait tout à l'heure. Il a fait tous les chiffres ici, c'est la 3-2. Franchement, c'est super intéressant et je le conseille parce qu'il y a plein d'activités à faire, il y a du canoe kayak, il y a du vélo, il y a de la course un peu, il y a de la recherche toujours dans l'esprit Escape Game. Franchement, c'est super intéressant parce que ça peut vraiment travailler en équipe, déjà. Au niveau de ça, c'est top. Et puis après, en air libre, c'est vraiment bien. C'est dur dans le sens où, en fait, il faut vachement se concentrer. Il faut suivre les énigmes et ne pas se perdre. Ça, c'est le pire. Sinon, au niveau sport, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Mais après, comme je dis, vu qu'on est en équipe, les plus forts aident les plus faibles et ça, c'est toujours plus sympa. On s'amuse bien comme ça. Je ne connaissais pas du tout et c'est super. C'est sympa. Il y a le lac à côté. On fait un peu de kayak pour commencer. Ça met bien. Et après, derrière, le vélo et tout, des petits chemins bien sympas et tout. Franchement, c'est top. Franchement, très bonne expérience. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Je suis comme ça. Musique. J'ai bien né.